Salut, salut! Bon matin! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est le 5 janvier, dimanche, puis il est 7h06, puis ça fait un bon deux heures que Léo est élevé. J'ai trouvé ça rough ce matin. Hier, j'ai eu de la misère à m'endormir. Fait que quand Léo s'est réveillée à 5h, j'ai comme fait « Oh no! Oh no! » Fait que j'ai essayé de changer sa couche, puis de retourner le coucher, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai aussi essayé d'aller m'allonger avec lui un petit peu. Ça n'a pas fonctionné. Fait que on s'est levées, puis là, on essaie de relaxer un petit peu lui et moi. En fait, j'essaye de relaxer, puis lui, ben, il vit sa vie. Hein? Là, il est assis où le piano, puis je pense qu'il voudrait suivre du piano, mais mon chum il dort. « Maman, non! » Tantôt, mon amour! « Maman, non! » Ouais, fait que je vais attendre un petit peu avant de le laisser jouer, parce que ça, mon chum, lui, il a fait une nuit blanche, parce qu'il travaille cette nuit, hein, de retour à la routine. Lui aussi, il recommence le travail officiellement. Fait que c'est ça. Je suis fatiguée. Mais il faudrait que... Bon, on est en train d'ouvrir le piano. Lionel! « Allô, maman! » « Ouais! » « Allô, maman! » « Tiens, mon bidon! » « Allô, maman! » « Piano, maman! » « Ah! » « Beau cœur d'amour! » « Euh... » « Je ne me suis plus ce que j'allais dire. » « Je voudrais... » « Je voudrais essayer de m'entraîner aujourd'hui. » « Oh my God! » « Oh my God! » « Je suis fatiguée! » « Ça va être rare, hein? » « Oui, je suis comme en train d'essayer de déterminer si un entraînement, là, me réveillerait, ou si ça m'endormirait plus. » « Maman! » « Maman! » « Maman! » « Je ne sais pas, il dure combien de temps l'entraînement d'aujourd'hui. » « On va regarder ça. » « 25 minutes, puis c'est des bras. » « C'est pas trop pire. » « C'est pas comme hier, parce que c'était genre méga cardio. » « Hier, une chance que j'étais en forme parce que j'aurais pu été capable. » « Ouais. » « Fait que... » « Je pense que je vais relaxer encore un petit... » « Une couple de minutes. » « Avec Coco. » « Que là, il doit être en train de tout bugger mon iPad. » « Il essaie de l'ouvrir. » « Ouais, il essaie de l'ouvrir, mais ça ne fonctionne pas. » « Fait que... » « Il va sûrement me le désactiver. » « Souvent, il me le désactive pour quelques minutes, là, parce qu'il essaie de... » « Tu sais, il pèse partout, fait que... » « Ça fait des erreurs de mot de passe. » « Bref, je vais vous amener avec moi pendant ma journée. » « En espérant que... » « Je réussis à avoir une pop-up journée. » « Même si je suis brûlée. » « Ah, ça me teme. » « Il me semble que j'aurais aimé ça que ma dernière journée de congé soit pépée. » « Mais pour l'instant, j'ai vraiment le cerveau à off. » « Je vais essayer de me pépée pour la journée. » « Yeah! » « Bienvenue, le revertime pour la journée. » Il est rendu 1h moins 10 et je vous avouerai que mon matin a été assez rough, en tout le début de l'avant-midi, Lionel était vraiment fatigué. Ça n'a pas été long, il était très baboune, sa tolérance était très petite. Ça a été quand même une avant-midi rough. Il ne voulait même pas se jouer. Tout ce qu'il faisait, c'était dire maman, 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 sans arrêt. Il ne me disait pas ce qu'il voulait, mettons. Il me disait maman bobo, mais genre, où est-ce que t'as bobo, maman bobo. Il n'y avait juste plus de patience. Jusqu'à temps que je lui demande, est-ce que tu voudrais un gobelet de lait puis aller fort de dos? Oh oui, lait de dos, lait de dos, lait de dos. Ça fait qu'on est monté. Il était rendu comme 10h15 et 20. Puis, il a essayé de combattre le sommeil un petit peu, mais il a fini par s'endormir. Il est environ 10h40 quand il s'est endormi. Puis, il se réveille une quinzaine de minutes. Une vingtaine de minutes, je dirais. Il a fait un beau dodo. Mais t'sais, je comptais ça. Puis, t'sais, s'il se réveille à 7h, normalement, sa fieste est vers midi, nuit, une heure. Puis là, il s'est levé deux heures plus tôt. Ça fait que c'est pas mal logique qu'il était fatigué vers 10h et 11h. Ça fait que c'est ça. Là, il s'est levé. Puis, mon chum s'est réveillé en même temps. Ça fait qu'ils ont mangé un petit quelque chose, les deux gars ensemble. Puis là, ils sont dehors. Ludo, il est en train de pelleter. Puis, Lionel l'accompagne. Je peux comme... Bien, je veux dire, je peux comme pas vraiment vous montrer, mais c'est que Lyo, il fait des dessins dans la fenêtre. Ça fait que c'est un peu sale. Ils sont juste là. Ils sont en train de pelleter parce qu'il est quand même tombé beaucoup de neige. Puis, tu sais, Lyo, il disait... Il demandait d'aller dehors. Ça fait que ça a comme bien tombé. Ils vont aller prendre l'air un petit peu. Puis en fait, je pense que mon chum disait qu'il y avait comme ses playoffs de football. Je sais pas trop. Parce que la fin du football est bientôt. Donc, c'est comme dans les dernières games qui s'en viennent. Ça fait qu'en tout cas, il était comme... Il voulait se lever de bonheur. Il écoutait son tour. Ça fait que je suis quand même contente. Ça veut dire qu'il va y avoir quelqu'un d'autre de debout pour m'aider à gérer Lionel pour ce dernier après-midi avant le retour au travail. Sérieux, je suis comme un peu ambiguë par rapport à mon retour au travail demain. Je suis comme contente de retourner à une routine. Mais j'ai comme vraiment peur d'être fatiguée. Fait que c'est comme... Je sais pas trop. Fait que c'est ça. Je pense que je vais vous déposer un petit peu. Puis je vais voir qu'est-ce que je pourrais faire. Il faudrait que je plie ma brassée de serviette. J'ai une brassée de couche dans la laveuse que je pourrais mettre à la sécheuse. Puis à part de tout ça, c'est ça. J'aurais de la petite popote à faire, mais... Ça me tente comme pas de la faire là, là. Fait que je vais voir. Je... Je sais pas trop. Il me semble que j'aurais pris une journée de plus comme pour m'écraser dans mes doudous puis écouter des films puis des émissions, mais... C'est fini. Demain, on va retourner à l'école. C'est super. Tu viens-tu ici, mon amour? Non. On va mettre la soupe. On va aller voir Cathy. Hein? Oui. Tu vas aller voir Emma. Emma. Ah oui, Emma. Est-ce que tu as de voir ton amie Emma? Emma. Ton amie Emma. Mamie Emma. Ok. Est-ce que tu peux aller chercher tes bottes, s'il te plaît? Est-ce que tu as une place? Va chercher tes bottes, s'il te plaît. Ah, 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 ah. Va chercher tes bottes. Elles sont où, les bottes? Elles sont où, les bottes, elles sont où? Apporte-les! Apporte-les! Prends-les dans tes mains. Une botte. Deux bottes. Ah, viens! Viens! Merci! Est-ce que tu viens t'apporter moi? Non. Il faut mettre tes bottes pour aller voir Emma. Mon amour, j'ai une fille. On va aller On va aller voir Cathy. Et Guizmo aussi. On va aller voir Guizmo le chien. On va voir le chien. Guizmo le chien. C'est bon. Alors, on est le 7 janvier. J'ai pas vraiment vloggé aujourd'hui. J'étais au travail. D'ailleurs, je pense que la dernière fois que j'ai vloggé, c'était hier matin, quand j'habillais Lionel pour la garderie. Mais je m'instille que j'allais vous vlogger un petit quelque chose ce soir. Parce que j'ai reçu mon enveloppe de la joie en rose. Je trouve ça tellement cute. Parce qu'elle met un petit collant en coeur. Fait que c'est l'enveloppe dans le fond pour mon bijou de lait. Fait que je m'explique que ça pourrait peut-être en intéresser quelques unes. Je sais pas. pour voir quel est le processus. Aha! Fait que dans le fond. C'est une enveloppe qui est déjà affranchie pour la joie en rose. et elle envoie deux sacs comme ça de... En fond, c'est des sacs de lait. Puis elle écrit puis les instructions se trouvent dans le courriel de commande. Avec des coeurs. Comme ça. Fait que c'est ça dans le fond. Elle a vraiment pas besoin de beaucoup de lait. Mais... Ben c'est ça. Dans le fond, je vais... Je vais ressortir le courriel pour être certaine de bien faire les choses. Puis... C'est ça. Dans le fond, tu mets ton lait. Moi, je vais aussi mettre la petite mèche de cheveux de Lionel de sa première coupe de cheveux que j'ai encore. Fait que je vais en mettre une partie dans un autre petit sac. Puis ensuite, c'est ça. Tu remets le tout dans l'enveloppe. Je vérifiais qu'on voyait pas mon adresse. Fait qu'on remet le tout dans l'enveloppe. On le met à la poste. Puis elle, une fois qu'elle reçoit ton échantillon de lait, elle fait comme écrire... Il y a un numéro comme de... de commande, là. Puis elle va écrire quand qu'elle reçoit ton lait. Fait que tu sais qu'à partir de ce moment-là, genre, elle l'a reçu. Puis éventuellement, elle va faire ton bijou. Je suis vraiment très, très, très énervée. Hihi! Bon, j'ai les instructions à côté de moi dans mes courriels. Puis en même temps, je me suis dit que j'allais faire part de ma péripétie par rapport à mon lait. Bien, parce que là, j'ai monté un vlog, hier avant-hier, en tout cas, de moi qui expliquait que j'avais reçu pour Noël la carte de mes parents disant qu'ils m'offraient mon bijou de lait. Puis qu'il me restait du lait. Et il me restait deux sacs de lait, etc. Hein? Bien, quand vient le temps de commander mon bijou, je me suis dit, avant de commander, je vais rapprocher mon lait pour être certaine que j'ai comme toutes mes choses, ma majeur de cheveux pour voir si je l'ajoute ou non. Je trouve plus mon lait. Je cherche comme dans le congélateur qui est là. Pas de lait. Je cherche dans notre congélateur en bas. On a comme un congélateur tombault. Pas de lait. Je cherche dans le mini congélateur d'un petit frigo supplémentaire au sous-sol. Pas de lait. J'écris à ma mère en panique. Peux-tu fouiller dans tes congélateurs, s'il te plaît? Trouve plus mon lait. Parce qu'on se souvient qu'on a vécu ensemble dans cette maison-ci au départ. Fait que je me suis dit, ah, peut-être qu'on l'a comme changé de congélateur. En tout cas, je ne savais pas trop. Elle ne le trouve pas. Pis là, moi, dans ma tête, je me suis dit, je suis certaine qu'il était dans son gros congélateur tombeau, qui était au sous-sol à côté d'une autre. Je me souvenais de l'avoir vue là. Pis ma mère, elle se souvenait que je lui avais montré que j'avais encore du lait, pis que je le gardais pour un bijou. Pis c'est pour ça qu'elle a décidé de m'acheter, de m'offrir ces bijoux-là, parce qu'elle savait que j'avais gardé ça. Pis en tout cas... Là, moi, je braille comme une madeleine. Là, je pleurais à chaudes larmes. Parce que pour moi, c'est comme vraiment significatif. Je me dis, là, si jamais j'ai pas d'autres bébés, comme ce symbole-là va être disparu, comme le symbole que j'ai eu à un enfant, pis que j'ai allaité, pis que j'ai arrêté à cause du cancer. En tout cas, là, j'étais dévastée. Sérieusement, mon chum pouvait en témoigner. Je suis remontée d'aller fouiller dans le congélateur pour la onze-millième fois. Je braillais. Il était là, pis... Il savait trop pas quoi me dire, là. On sentait qu'il... On peut pas envoyer le lait de quelqu'un d'autre, là. C'est mon lait, là. Sinon, c'est pas significatif. Fait que... Là, lui, il est allé voir aussi, pis... Il trouve pas. Pis à un moment donné, il descend, il retourne voir. Pis là, il remonte. Pis là, je voyais dans sa face qu'il y avait quelque chose qui marchait pas, là. Fait que je dis, tu l'as-tu trouvé? Il dit, non, il était pas dans le congélateur. Pis là, je fais, ok, mais... Qu'est-ce que c'est dans les mains? Parce que là, je voyais qu'il était comme de même. Fait que là, il sort mon lait. Pis il dit, il était pas dans le congélateur. Il était sur la table de baby-foot. Aaaaah! Fait que dans le fond, il y a plusieurs mois. Quand... Ben, il y a plusieurs mois. Mettons, octobre, novembre. Je sais pas exactement. Mes parents sont venus chercher leur congélateur qui était dans le sous-somme. Pis ils ont vidé du stock pour qu'il soit plus léger. Fait que probablement que quand mon père pis mon chum, ils ont vu mon lait, ils se sont dit, ah, ça va, il va falloir le garder. Ils l'ont mis de côté. Mais à place de faire genre, tu, 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 tu. Et de le changer de congélateur. Ils ont fait, tu, 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 tu. Ils l'ont mis sur la table de baby-foot à côté du congélateur. Pis ils l'ont pas rangé. Mais là, tu sais, le lait avait tourné. Hein? Là, je brâle. Je brâle. Je brâle. Je brâle. J'ai une mort. Je ne me pouvais plus. Pis là, finalement, j'écris à Karine de La Joie en rose. Pis je fais comme là... Ça faisait deux ans. J'ai regardé mon lait. Pis là... Je pleure en vous racontant ça, hein, parce que je pleurais en l'écrivant. Euh... Fait que là, j'explique comme que le lait, il est resté à la température pièce pendant je sais pas combien de temps. Pis que là, il a tourné. Pis là, il a comme un peu des mottons. Mais là, j'ai... Tu sais. Et elle, de me répondre, c'est pas grave. Tant qu'il est pas genre vert et pourri complètement, ça dérange pas. Parce qu'il est pas pour consommation. Elle, dans le fond, elle a sa cristallisation. En tout cas, je sais pas trop exactement la magie qu'elle fait. Mais c'était pas grave. Ah! Est-ce que je peux avoir mon bijou? Ah! J'ai capoté. Sérieusement, genre, je... Je devais avoir l'air de la fille vraiment désespérée. Et comme... Sauvée par le destin. Je sais pas trop. Je... Je trouvais ça très drôle. Fait que là, j'ai commandé mon bijou de lait. Très, très satisfait. Fait que là, sérieusement, je connais pas ces sacs de lait là. Fait que je pense qu'il faut... Parce que là, il y a comme deux endroits pour le déchirer. Je sais pas si vous allez voir là. Il y a comme là où la petite serrure qui a un petit truc pour déchirer. Pis il y a là aussi. Mais ici, tu peux comme identifier. Fait que je me demande si je vais pas enlever ça. T'sais, je sais pas si on peut ouvrir le ziploc si on fait juste déchirer là. Fait que je pourrais écrire mes informations là. Fait que je peux pas trop. Mais bref, dans le fond, t'as deux sacs. Parce que dans un sac, tu mets ton lait. Pis tu mets ce sac-là dans un autre sac. Fait qu'il y a comme une double protection. Fait que... On va essayer ça. Moi, mes sacs de lait étaient moins fancy. Fait que je me sens vraiment genre... Pas bonne. J'ai peur de pas faire la bonne chose. Hé, ça marche. Ok. Ok gang. Et dans le fond, ce qu'elle dit, c'est qu'elle a juste besoin d'une once. Mais qu'on peut en mettre plus. Mais dans le fond, c'est juste pour dire qu'elle a vraiment pas besoin de beaucoup de lait. Donc, on va faire le transfert. Je vais le faire au-dessus de l'évier si ça vous dérange pas. On dirait que je suis jamais certaine. J'ai mis trois ans. Bon. Ok. Fait que là, il faut l'identifier avec votre nom et votre numéro de commande. Je vais faire ça. C'est quoi mon numéro de commande? Ok. Nom et numéro de commande. C'est bien le fun, mais j'ai pas de crayon qui écrive sur ça. Ok. Wow. Je suis comme pas certaine. J'ai juste trouvé un gros crayon permanent, mais je trouve que c'est pas full temps clair. Ouais. On est sûr. Prise 2. Je pense que je vais écrire sur un papier, puis le tape est dessus. Yé! Super! Fait que là, je vais mettre ça dans l'enveloppe matelassée pré-affranchie, puis je vais aller glisser ça à la poste demain. puis, éventuellement, ah, je vais mettre la mèche de cheveux! Mèche de cheveux! Oh mon dieu, du p'tit duvet de bubuille! J'suis toute émue! Tiens! Fait que j'ai ses p'tits cheveux là-dedans. Le lait, les cheveux. Là, je peux le mettre dans l'enveloppe matelassée, puis aller poster ça demain. Bon. Là, le seul problème, c'est que sur ce, il est rendu 8h36. Puis là, j'ai pas encore pris ma douche, puis fallait que je me lave les cheveux ce soir. Fait que ça va faire que je vais me coucher un peu plus tard que prévu. Yé! Mon dieu! Bon matin! Il me semble que ma lumière m'a fait une face très éclairée. Bon. Hein? Aujourd'hui, on est juudi, le 9 janvier. Puis, je me suis réveillée vers 5h30 ce matin. Je m'étais mis mon cadran pour, en espérant me lever avant Lyo. Parce qu'aujourd'hui, c'est comme la journée où je vais comme tout gérer toute seule. Parce que mon chum, il finissait de travailler à 3h du matin, puis il recommence vers 12h30. Fait qu'il se couche en arrivant. Puis, il travaille de 12h30 jusqu'à 9h30, 10h. Fait que je fais la routine du matin toute seule et la routine de soir. Mais Lionel s'est réveillée comme 5 minutes après moi. Fait que je n'ai pas pu avoir mon temps pour moi. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis en un épisode de Caillou pendant que je me préparais. Parce qu'il m'a demandé Caillou. Fait que ça m'a vraiment permis de me préparer sans trop être stressée, puis avoir à gérer ces petites moines qui fouillent partout. Fait que c'est ça. Il a écouté Caillou pendant que je me préparais cette année descendue. Puis là, il est en train de manger son déjeuner. Fait que là, il est en train de finir son déjeuner tranquillement pas vite. Moi, je me suis fait un shake ce matin. Puis je bois de l'eau aussi. J'ai comme pas tellement faim. Fait que tu sais, je ne vais pas me faire, mettons, ma gaufre, puis avoir mal au coeur après. Fait que je me suis juste fait un shake, puis je mangerai une collation plus tard si jamais j'ai faim. De toute façon, je vais me faire mon café tantôt avant de partir. Il est rendu 7h. Fait que je pars dans une quinzaine, vingtaine de minutes. Je suis fatiguée ce matin. J'ai de la misère à m'endormir cette semaine. Je me couche comme vraiment tard. On dirait que j'ai comme trop de choses à faire ou je ne sais pas trop. Fait que mes matins sont un peu plus difficiles. Mais ça va quand même bien. Par exemple, une fois que je suis rendue au travail, ça se passe super bien. Les enfants sont tellement... Oui, ils sont fatigués de leurs vacances. Mais ils sont vraiment de bonne humeur. Puis là, en plus, moi lundi, j'avais fait la rotation dans mes jeux. J'ai sorti des nouveaux costumes et des choses comme ça. Parce que là, le mois d'envril, c'est le thème des animaux. Fait que là, on a des costumes de lion, des costumes d'éléphant dans ma classe. Fait que je suis vraiment très très contente. Tu as fini? Bye bye. D'accord. Merci. Bye bye. Tu voudrais le donner à Albert? Oui. Oui. D'accord, on va le donner à Albert. Oui. Fait que dans le sens, la chimie dans ma classe est vraiment bonne ces temps-ci. Puis ils découvrent les nouveaux jeux. Ils sont vraiment d'excellence humeur. Fait que les journées passent vides dans ce temps-là. Fait que là, bon. Là, Leo veut donner un bout de toast à Albert. On va s'installer par là. On va s'installer par là. On va s'installer par là. Je pense. Fais-tu la donner à Albert ou tu veux la manger finalement? Albert. À Albert. À Albert? Tu veux que j'ai tenu chez le bar de pinot? Albert assis. Albert assis. Reste. Tu dis reste. Tu peux le mettre dans son plat. Assis. Oh, bravo! Il est du go. Après? 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 On peut lui en donner un autre après ceci assis. Albert assis. Si? Qui? Dis reste. Un decrest. Reste. 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 Koda. Cole. Bon. Mais alors, c'est là où on ne les donne pas à Albert. est-ce que tu les mets à la poubelle je vais les mettre bon là on est rendu le samedi matin fait que le 11 janvier puis je me suis dit que j'allais conclure mon blog parce que je me souviens pas qu'est-ce que de quoi j'ai parlé quand est-ce que j'ai voulu pour la dernière fois c'est que c'est signe qu'il faut que je conclue mon blog pour en commencer un autre je vais vous dire un beau merci de m'avoir écouté j'espère que vous avez passé une belle journée ou une belle nuit puis on va se revoir bientôt